Le Forum national de gestion des eaux pluviales se déroule pour la seconde fois ici sur notre territoire au Stade Bollard avec pour objectif de mobiliser les acteurs de l'eau, de l'eau pluviale mais de l'eau de manière générale sur ces enjeux-là. Les acteurs locaux bien évidemment, que ce soit les architectes, les aménageurs, les collectivités également, mais également les acteurs nationaux qui ont mis en œuvre sur leur territoire des actions très significatives en matière de gestion de l'eau pluviale. J'ai envie de dire que vous savez, la CALE fait feu de tout bois en matière d'eau et notamment d'eau usée. Nous voulons aujourd'hui faire le point sur ce que nous avons entrepris, le montrer aux autres et avoir un retour d'expérience des autres communautés d'agglomération, des autres régions parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rester les bras croisés, nous avons besoin de l'expérience de tous pour progresser, pour entreprendre de véritables actions d'avenir. À la communauté d'agglomération, l'eau c'est un sujet qui était à la pointe depuis des années. Depuis des années, les services eau et assédissement de la CALE sont à la pointe du progrès. On recherche, on expérimente et on met en place des solutions innovantes. C'est d'abord la volonté des élus de généraliser les dispositifs de gestion des eaux pluviales. Alors on peut citer par exemple les cités ERBM dans lesquelles bien évidemment on intervient sur nos réseaux d'eau et d'assainissement mais également sur les espaces publics qui permettent aussi de ramener davantage de biodiversité dans ces espaces. C'est également un partenariat qu'on est en train de mener avec la faculté de Lens qui a une licence professionnelle aménagement durable et gestion des eaux pluviales mais c'est également aussi des actions de sensibilisation très concrètement qu'on mène sur notre territoire. On a un président qui vraiment a pris le problème de l'eau à bras le corps. Je crois qu'il en fait même une de ses priorités. Donc on a beaucoup investi sur les châteaux d'eau et on continue aujourd'hui à beaucoup investir sur la rénovation des châteaux d'eau parce que, et pas seulement esthétiquement, bien sûr qu'on en profite aussi pour les repannes, pour les rendre parfois un peu plus jolies mais surtout sur l'étanchéité. Et puis aujourd'hui on a une réflexion sur la recherche des fuites parce qu'on continue à avoir un réseau qui perd de l'eau et ça vous vous doutez bien qu'on doit pouvoir gagner. Il y a une très belle expérimentation qui a été faite par la société Veolia avec des chiens renifleurs de fuite et ça c'est quelque chose que nous on voudrait voir développé sur notre agglo. Alors là encore une fois, ça répond aussi aux souris des élus. D'une part avec ce forum de mobiliser les acteurs directement concernés sur la question de la gestion des eaux pluviales mais c'est également cette journée du 21 mars qui a permis de sensibiliser près de 1000 enfants à la question de l'eau de manière générale mais également à travers le dispositif de distribution de cuves de récupération d'eau de pluie de mobiliser aussi les usagers. Finalement on a un prisme assez large qui permet de sensibiliser tous les acteurs, les acteurs d'aujourd'hui mais également les acteurs de demain à la question de la gestion de l'eau et de la ressource en eau. Commencer à leur expliquer que l'eau, l'eau c'est pas aussi simple qu'on croit. Aujourd'hui beaucoup pensent que je tourne le robinet, il y a de l'eau cool, tout va bien. Et bien c'est pas aussi simple que ça, il pourrait très bien qu'un jour je tourne le robinet et il n'y ait plus d'eau ou alors qu'on me dise vous pouvez tourner le robinet entre 8h et 10h du matin et après il n'y a pas d'eau. Et bien ça c'est typiquement ce que nous, nous voulons éviter.